Coucou à tous, vous qui me regardez en ce moment, je suis toujours en direct de la plaine de la Béca que vous voyez derrière moi. Et aujourd'hui, le message que je vais vous passer, c'est sur le thème Covid-19. Covid-19 par-ci, Covid-19 par-là, on en entend parler partout. Alors moi, j'en avais marre, j'ai dit, mais Seigneur, toi, qu'est-ce que tu dis de ce Covid-19 ? Et en effet, vous allez voir, la Bible nous parle un peu du Covid-19. Il y a quelques jours, j'étais en prière et puis j'avais ce Covid-19 dans la tête. Et je ne sais pas pourquoi, mais à ce moment-là, le Covid-19, j'ai pensé à Corinthien. Et puis le V, vous voyez, c'est un V et un I à côté, ça fait penser au chiffre romain 6. Et puis 19, eh bien 19. Alors je suis allé dans le Nouveau Testament, dans la première épître au Corinthien, chapitre 6, verset 19. Et je suis allé voir ce que Dieu nous dit là-dessus. Ça vous intéresse ? Alors je vais vous le dire. Il est écrit, et écoutez bien. « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Vous ne vous appartenez pas. » Mes amis, frères et sœurs, à qui appartenons-nous ? Au Covid-19 ou à l'Esprit-Saint ? Ce n'est pas lui qui veut venir envahir nos corps, rentrer dans nos cellules. Ce n'est pas lui qui doit nous hanter jour et nuit. Mais c'est l'amour de Dieu, l'Esprit-Saint, qui doit nous couver jour et nuit. Regardez, vous êtes confiné, je suis confiné, et où ? Dans nos maisons. Vous êtes propriétaire de votre maison. Qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, vous époustez, vous lavez votre maison, vous enlevez la poussière, et même avant de vous coucher, vous fermez la porte à double tour, de peur qu'un voleur rentre. Mais mes amis, vous qui êtes baptisés, si l'Esprit de Dieu habite en vous vraiment, et s'il est vraiment propriétaire de votre vie et de votre corps, alors de quoi vous avez peur ? Vous avez peur d'être tout de suite atteint par n'importe quelle sorte de mal ? Eh bien non, frères et sœurs, n'éteignez pas l'Esprit-Saint en vous. Ne devenez pas propriétaire de votre vie. Si tu es propriétaire de ta vie, alors oui, tu auras peur. Mais si l'Esprit-Saint est propriétaire de ta vie, de ta maison, de ton corps, de ton âme et de ton esprit, alors tu n'auras plus peur de ce Covid-19. Alors voilà, frères et sœurs, c'est le moment de lui lâcher les clés de votre vie, et vous verrez que vous marcherez dans l'espérance et la paix, et vous ne craindrez pas le lendemain, car le lendemain est dans sa main. Voilà, vous n'entendrez maintenant plus jamais le Covid-19 de la même manière. Je vous propose de partager ce message à tous ceux que vous aimez, pour leur redonner espérance et paix. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour un nouveau petit message d'espérance. Que Jésus vous garde. Sous-titrage Société Radio-Canada